bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans cette vidéo nous allons étudier le filtre de calman et il va être utilisé cela pour une triangulation donc nous avons un robot là et le robot dispose des capteurs qui lui permet d'avoir les distances par rapport aux murs là ce triangle ce sont des murs donc il va envoyer des ondes et par réflexion des ondes il va voir la distance par pour trois murs et il fallait trouver quelle est la position du robot donc le robot sa position est donnée par x et xe qui sont en fait les variables d'état en quelque sorte dans la distance au mur peut être calculé comme je sais le déterminant de ui fois x moins paris ou ici là u correspond au vecteur directeur du mur et à x c'est en fait ce vecteur donc calculant dans le déterminant plus un bêta bt ici là c'est en fait l'institut sur cette mesure puisque le capteur va être un peu bruité donc on peut retrouver u par cette formule-ci qui n'est autre que le vecteur normal et on calcule donc la distance d de cette forme donc ceci va nous permettre donc d'avoir l'expression de d dans le capteur en fait quelques deux mesures pour égal à 1 2 3 c'est à dire le premier mur le deuxième le troisième mur il est capable de trouver les distances 2 5 4 ce que nous allons faire c'est écrit donc cette distance de telle sorte qu'on est une équation d'évolution en quelque sorte une équation d'évolution donc de la forme y est égal à cx parce que si on est une équation d'évolution on pourra donc avoir une précision sur la position de x en utilisant dans le filtre de calma le prédicateur de calma dans l'estimateur puis le prédicateur de calma donc voici l'expression de d et voici la matrice et en mettant ceci sous forme linéaire gamma x est l'institut qu'on a sur x au début parce que nous en considérons pas avec exactitude la position de x on sait tout seulement que x tourne autour de 1 2 et avec une s et sud de l'ordre de 200 donc gamma et cela correspond à l'identité dans les études c'est la mesure donc et à expliquer ce problème en posant rapidement le code pendant le code on a donc ceci ceci correspond correspond donc que tout d'abord on va essayer de construire nos variables dont on aura besoin à ici c'est la liste donc des points à yves pour les murs on a le premier mur le deuxième le troisième b pareil et on construit comme ceci là notre vecteur u dans la matrice et après la matrice c'est qu'ils comprennent des vecteurs u donc à que le vecteur u qui est donné donc pas ça un vecteur non mais une directeur je voulais dit ainsi et on construit dans la matrice c qui est notre matrice de linéarité et par la même occasion on construit des bas qui va nous permettre de trouver dans la mesure y et dès qu'on a donc calculé tout ceci là on peut venir rapidement ici l'a estimé à l'aide du filtre de calman la mesure de x1 et de gamma qui sont les nouvelles valeurs du x dans la nouvelle position de notre robot et si on essaye de tracer donc nos cercles qui nous ont permis d'en trouver cette nouvelle valeur lorsqu'on simule tout ceci donc on a laissé qui apparaissent là on va agrandir pour pouvoir voir donc voici dans le premier c'est que là on ne le voit pas bien c'est pas pour premier mur le deuxième c'est que c'est pas pour deuxième mur et le troisième c'est pas pour trouver dans le bout est quelque part et voici les cercles correspondants maintenant pour bien voir la position du robot on va essayer de refaire la simulation mais cette fois ci on va tracer donc que les essais de confiance les essais de confiance qui vont donner la position de x avec eux un dégré des études donc ce qu'on trace on trace premier essais de conscience c'est qu'on avait avant de faire la mesure et là la deuxième essais de conscience de confiance qui est celle que on a après d'avoir fait la mesure donc on simule on obtient ça on a grandi dans le grand c'est que là c'est les les circonstances avant la mesure on a grandi pour bien voir donc avant la mesure on sait que notre robot est dans ce cercle mais ce qui n'est pas possible mais grâce aux distances par rapport à ces musiques ont réussi à triangulariser notre au bout d'un issue de conscience plus petit qu'ici l'envers donc c'est comme ça que grâce à cette méthode on essaie à localiser notre au bout merci pour cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle